C'est ce que vous avez dit, vous avez envoyé un document pour savoir que vous avez communiqué sur la publicité de ces 4 salles de la pomme, qui est le livre du 8 mars. Donc nous, nous avons reporté, on a dit que c'est le site internet, nous devons reporté, parce que ça a une tournée, il y a un petit peu d'intérêt au niveau de l'Europe. Voilà, voilà. Nous avons dit, nous avons un jour, nous avons fait un facteur, nous avons fait un aéroport, nous avons insisté, nous avons fait un petit peu de temps, nous avons fait un petit peu de temps pour le 8 mars. Nous avons fait un petit peu de temps pour le 8 mars. Nous avons fait un petit peu de temps pour le 9 mars, nous avons fait un petit peu de temps pour nous. Nous dirons que le jour de tous les jours, nous demandons ce que je voulais, nous soulignerons nos parents. Donc, nous avons fait un petit peu de temps pour nous, et que ça devait se réagir à cette vidéo. comme le Sénégal. Il y a deux live-là, pour faire un playback, les Titi devraient faire. Titi, c'est très bien. A sa grande surprise, il a vu face-à-face le mot lobby avec le 2STV. En fait, le quotidien de manière vraiment entre les mythes. En fait, les Titi, ils ont été produits, les hommes et les deux. Ils ont été d'autres types de l'artistes. Mais les Titi ont les premiers élus. Ils ont les moyens qui appartiennent à partager avec leurs artistes, qui peuvent lancer ces artistes. Donc, si ceux qui ont des problèmes ou des ruraux, ils ne peuvent pas être mais pas les gens, pas les gens. Les gens ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Voilà, comme le téléphone est venu, je veux vraiment qu'on a pris un an, car l'affaire de Titi n'est pas vraiment important. Ils ne veulent pas polémiques. Nous avons des versions de Titi. Je suis en version de Titi. Avec mon collègue, il y a un dialogue sur Internet. pour dire qu'il est précisé que dans l'émission passée, c'est une affaire au sabotage qui a commencé l'anniversaire pour le 8 mars. Mais dans la version que j'ai eu, j'ai eu le nom de l'émission et tout, Ké Sibousso, quand j'ai eu le gars qui m'a contacter, j'ai eu le directeur du Grand Théâtre, il a été surpris qu'il a été affiché l'anniversaire du Titi le 8 mars. Parce qu'il a été affiché mais il a été fait une démarche pour l'émission. Maintenant, il a été affiché et il a été commencé à l'émission. Moi, personnellement, il a pris son téléphone et il a dit Titi. Il a été fait un téléphone parce qu'il a été affiché pour l'émission. Il a été fait une publier pour le 8 mars et il a été fait pour le Grand Théâtre pour faire une démarche pour l'émission. Titi, d'ailleurs, elle a été surprise pour l'émission. Titi, il a été fait un téléphone pour le Grand Théâtre à son bureau et il a été fait un téléphone pour le 8 mars. Parce qu'il a été fait un événement et tout, mais avec Titi, il a été fait un téléphone et il a été fait un téléphone pour le 8 mars. Maintenant, Titi, le problème de moi, c'est qu'une source est-ce qu'il a été fait ? Titi n'a pas voulu pour me informer de décrocher la salle. Elle n'a pas voulu ébruder qui est-ce que je lui ai fait la signature. C'est-ce qu'il a été fait ? C'est-ce qu'il a été fait ? Ils ont préféré prendre une mesure pour virer Titi au Prince-Arc. Est-ce que le Prince-Arc a été viré comme je l'ai lu dans le Sénébep ? Est-ce qu'ils ont été fait pour Titi ou pour Titi qu'il a été fait ? En tout cas, ils ont fait une décision ou Titi n'a pas été fait ? Décision au Prince-Arc qu'il a été fait pour virer Titi et qu'il a été fait pour qu'il a été fait pour qu'il a été fait. Parce que Titi a préféré travailler en douce en écartant en Prince-Arc. Si on écartait ce album, il s'agit de la sortie c'est le livre qu'il a été fait et il s'agit de informer pour qu'il a été fait et à ses gestes. Quand on l'a dit tu s'y souffres et qu'il a été fait pour qu'il s'y souffre et qu'il a été fait et qu'il a été fait pour qu'il a été fait pour qu'il y a une affiche et qu'il s'y a été fait et qu'il n'y a pas prêt pour continuer à travailler avec lui. Ils ont dit qu'il s'est fait pour qu'il n'y a été fait Titi, du Prince Art. Je vais vous préparer une remarque. Un instant, il est arrivé au Prince Art, c'est correct parce que c'est une analyse en tant que journaliste. Un instant, le Prince Art, il a eu des semblances avec le Pab Diouf. Surtout le Pab Diouf, comme grand talent. Je vais vous souligner. Parce que Titi, il a eu un album qui a été un album qui a été un buzz. Il faut l'accepter. Il a eu un album qui a été un buzz. Il vaut bien. Il vaut bien même parler. Mais en tant qu'elle est, telle est la version. C'est ce qu'il y a de l'artiste qui est le premier artiste. grand théâtre mâchallah mâchallah mais disait que le grand boulot et le 14 il a eu des problèmes avant l'avance voilà il a eu une polémique sur la scène ou expliquer pour faire des rélicats et tout Pour des raisons personnelles, je pense que c'est un grand artiste qui a fait le prince d'art, c'est le prince d'art, c'est le prince d'art. Viviane est un prince d'art, je pense. Viviane est un prince d'art, parce que le prince d'art a fait le prince d'art. Après son divorce, elle a préféré venir avec Mbak Djoum. En ce qui concerne Viviane, elle travaille seule avec Mbak Djoum. Donc, le prince d'art, c'est le prince d'art, c'est le prince d'art et le prince d'art et le prince d'art. C'est le prince d'art et le prince d'art. Mais il faut aussi le dire, il faut être aussi juste dans la vie. Il faut savoir que le prince d'art aussi, c'est le prince d'art et le prince d'art. Il a toujours fait du bon travail. Il a aussi lancé une carrière d'Ubari. 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 de la part de Titi et du prince d'art. Si quelqu'un va reprendre ce travail et rentabiliser au profit de Titi, vraiment, le prince d'art m'a perdu. Encore, d'un côté, Titi, si elle n'a quitté le prince d'art, elle va regretter pourquoi elle a quitté le prince d'art. Parce que le travail qu'elle a abattu, là où elle en est, avec toute la promotion autour de cet album, La Lyonne, qui marche actuellement, vraiment, Titi, si elle n'a quitté le prince d'art, et elle a lancé une carrière d'Ubari. Mais il a aussi lancé une carrière d'Ubari. Nous avons fait 10 ans, je pense que la rupture d'Amé, elle ait un problème. Il a beaucoup d'autres termes, surtout nous, les acteurs culturels, qui sont nous suivants, et le prince d'art et Titi, c'est une collaboration qu'il a toujours. Si elle veut dire qu'il est un divorce, de toute la partie, c'est qu'elle a grandi, que dans la presse, elle a parlé de Titi. on a essayé d'entrer en contact avec Titi, mais malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a de la version, quelles sont ses motivations. Est-ce que un problème de la vie, Titi et Prince-Arc, il faut avoir un avis pour que ça ait un sens. Peut-être qu'il y a des préalables, il faut que il y ait un avis. Il faut qu'il y ait un avis, qu'il y ait un avis, mais qu'il y ait un avis, qu'il y ait un avis. Nous savons ce qui se passe. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les lecteurs, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Personnellement, j'avoue que c'est un peu dommage quand même cette situation entre Prince-Arc et Titi. J'aurais souhaité pour ma part, en tant que journaliste et acteur de la vie culturelle, observateur de la vie culturelle, ne pas voir tous les jours ce genre de séparation. On sait très bien que Titi a eu à travailler avec Prince-Arc pendant dix bonnes années. Donc, ce n'est pas toujours bien de voir qu'une bonne collaboration, qu'une bonne entente puisse se terminer de la sorte et surtout que ça se passe à partir de rien du tout, que cette séparation se fasse à partir d'une histoire banale. C'est-à-dire qu'une bonne entente de la vie culturelle, c'est-à-dire qu'une bonne entente de la vie culturelle, c'est-à-dire qu'une bonne entente est considérée Titi comme une fille de la maison, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas créer de problème. D'après, nous devons nous dire que c'est la directrice Prince-Arc. C'est-à-dire que j'ai cité mon article. Au fond du problème, il faut que mon Titi nous dise qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que je ne pense pas que c'est un problème de buzz. Parce que, d'après ce qu'on aurait appris de manière générale, cela est dû principalement à la date du 8 mars qui pose problème entre Titi et Prince-Arc. des concessions pouvaient se faire des deux côtés. Ces concessions n'ont pas été faites. C'est ce qui a mené cette situation que je déploie. Alors, j'ai appelé aussi des médias des médias de Titi et 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 de Titi qui est, Titi et de Titi et de Titi et de Titi et Je suis là. Si je maintiens les propos que le gars m'a rapporté, ce n'est pas ce que je suis de Titi d'accord des médias et groupes futurs médias que ça s'est passé comme ça quoi donc c'est moi pour moi c'est la coupable et la victime aussi d'une favorable à petit parce qu'il n'a permis de voir si titi de voir si le 8 mars parce que vous n'avez pas de problème l'an le problème 8 mars moteur de con le prend sur l'angle de le le prenne sur l'angle qui est comme à l'angle du buzz mais pour m'aider de buzz le contit les gars n'arrangez titi elle est elle est restée injoignable j'ai appris qu'elle a écrit sur sa page facebook elle est en pleine répétition jusqu'à trois heures du matin elle est restée injoignable nous on a passé contact j'aime la niveau d'une vie d'arrivée mais et je sais que mon moral à l'affaire mais mon moral à l'affaire sinon le doute va persister mais au-delà de la date du 8 mars d'angyham titi comment elle va se débrouiller pour organiser ce cet anniversaire mais je sais que c'est vraiment très attendu peut-être moi je me suis dit encore les monna nec manipulation pas pour presse parce que ça va ça peut être un compromis entre le label prince art et la promotion autour de l'event parce que ce n'est pas d'accord qui fait la promotion c'est le groupe donc ça c'est ça c'est mon opinion de décrocher les gars là ça s'est passé avec comme ça comment dirais-je viviane bon les gens ont tapé un aniversaire finalement le regard était porté sur la date de l'anniversaire comprendre bon je ne l'ai pas évoqué dans le papier mais ça on n'y a même pas c'est la manipulation c'est la communication politique les politiciens n'y a même pas manipulé pour avoir les chances quoi pour gagne à porter son attention bon du grand théâtre personnellement moi je n'ai pas contacté qu'ici je me suis limité au propos de d'un bonheur maï halal ni pour moi je vais prendre sa réaction parce que je sais qu'il a envie lui aussi d'éclaircir ce qu'il ne fait que son travail mon infrastructure bonhamné d'accueillir événements mon il ne cherche que des gens qui l'organisent et nous fait quoi il doit rentabiliser une frappe sur mon amour il ne cherche pas qui il est de tel lieu il est de l'autre de d'un côté de l'autre côté ou bien mon puis produire coucou il fait recommencer parce qu'on l'avait avec pabliouf n'est venu nous bloquons parce que les gars n'avaient pas payé selon son enquête ici parce que titibou hamène et titibou n'a refait moi mais il n'a rien à cirer quoi d'accord il n'a besoin que de son argent l'olk est samba oui pour mandal si fait le gana mette quoi et cote pn a mais m n'y m n'y 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 On voit Prince Har qui dit clairement Je ne veux plus de Titi Je ne veux plus travailler avec Titi Et Titi qui se tait Qui ne dit rien Et qui attend de voir la situation Avant de réagir Un jour ou l'autre Elle dira Écoute, c'est eux qui ont dit Je ne veux plus de toi Tu peux partir Et donc c'est finalement Prince Har qui aurait perdu Quelque part Parce qu'ayant vite pris une décision Qu'elle aurait dû patienter Pour voir ce que l'artiste allait faire Est-ce qu'elle va jouer le 8 Comment elle va s'y prendre Est-ce qu'elle va revenir Prouver un terrain d'entendre Ce qui n'a pas été le cas Et c'est encore une fois Dommage pour la culture Dommage pour nos hommes de culture Ce qu'on aurait aimé voir C'est toujours de belles choses Et non, c'est vilain C'est une chose qui se passe Dans le milieu de la culture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz